Musique Alors me voici en cette journée d'hiver froide avec une carte vraiment simple mais une petite technique intéressante avec les marqueurs Stampin' Off donc vous pouvez répéter ça avec plusieurs jeux le montage de base est très très simple et ici j'ai choisi 6 succulents vous savez comment j'aime les fleurs mais encore plus les plantes grasses donc j'ai vraiment craqué pour ce jeu-là vous pouvez également avoir les framelits qui sont assortis alors on y va tout de suite c'est une palette que je ne suis pas habituée d'utiliser voyez-vous, ça c'est la carte finie je me suis vraiment, vraiment, vraiment forcée pour prendre du mauve et du violet je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de difficulté à bricoler avec ça mais ça prenait ce jeu d'étampes-là pour me prouver que j'étais capable voyez-vous, ça c'est un jeu d'étampes deux étapes ça veut dire qu'on a les étampes contours sont ici là, pas toutes là mais ça vous donne une idée on a le contour et puis pour chaque étampe contours il y a son étampe de remplissage si on peut dire j'appelle ça souvent des étampes pleines donc on va venir s'amuser avec les marqueurs et nos étampes pleines alors ça fonctionne très bien à moins que vos marqueurs soient très très secs j'ai des vidéos, si vous allez dans la bibliothèque juste en haut sur mon site, qui vous montrent comment réancrer vos marqueurs s'ils sont trop secs ce que ça fait, c'est que si c'est trop sec les couleurs vont moins se mélanger donc ici, j'ai un galon de glycine aubergine élégante et verre olive je commence toujours par ma couleur la plus pâle je pourrais venir ancrer complètement dans mon tampon ancrant un galon de glycine je crois que c'est ça que j'avais fait parce qu'il est très très juteux je l'ai réancré il n'y a pas longtemps et là, ce qu'on veut justement c'est qu'il y ait pas mal d'encre sur notre étampe ensuite, je vais venir appliquer un peu des couleurs de façon aléatoire et je me dépêche parce que je ne veux pas que ça sèche et là, je viens comme tapoter pour laisser de l'encre et ces fleurs-là se prêtent très très bien à cette technique on peut envoyer un petit peu de un petit peu de c'est ça avant de venir étamper on se place comme il faut on voit déjà qu'on vient de faire comme un genre de marbrure donc, regardez ça si c'est joli je l'ai fait assez foncé si vous dites oh, j'aime pas les zones blanches que ça fait vous pouvez prendre tout de suite votre crayon estompe et venir comme un peu remplir doucement ces espaces-là mais moi, je les laisserais comme ça voyez-vous, ça me dérange pas là mais c'est vraiment pour celles que ça dérange ah, c'est vraiment joli je vous le dis, ce jeu d'étampes-là il se prête à beaucoup, beaucoup de technique alors, je recommence je vais toutes les faire devant vous si vous dites j'ai mélangé mes couleurs bien, vous venez tout simplement griffonner sur votre papier brouillon pour nettoyer votre marqueur et là, on peut en faire un petit peu un petit peu moins de couleurs très vives et si vous faites un petit peu de recherche vous allez voir que les succulentes ont souvent beaucoup de couleurs comme celle-là et là, je ne vais pas mettre ma tête par-dessus je crois que des fois, il faut chercher un petit peu parce que je ne me souviens plus comment je m'étais placée tantôt je ne suis pas capable de mettre ma tête attendez un petit peu regardez ça c'est beau c'est beau, 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 beau pour les autres on va essayer d'y aller un petit peu plus mollo parce que je ne veux pas les faire toutes pareilles donc c'est celle-ci je vais y aller plus doux regardez ça c'est beau, c'est beau j'espère que vous voyez bien je vais vous rapprocher un petit peu ah, c'est beau moi je ne les nettoie pas entre chaque mais vous pouvez les nettoyer c'est juste que je me dis il ne reste tellement pas d'encre dessus ça ne me dérange pas vraiment et puis ici c'est très relaxant faire ça et je vous dirais que c'est valorisant également parce qu'on arrive à faire quelque chose de plus artistique que simplement étamper une couleur pleine et ça c'est le fun donc il ne m'en reste pas beaucoup quand j'avais déjà toute faite les étampes contours c'est rapide même si vous partez de zéro ça peut être une carte qui se fait en vraiment pas grand temps voyez-vous je m'en sers deux fois pour avoir deux tons un plus foncé un plus pâle je ne suis pas parfaitement par dessus mais voyez-vous ce que j'ai découvert avec ce jeu-là c'est que moi personnellement j'aime mieux quand on voit des petites zones un peu blanches que de voir s'étamper parfaitement à la bonne place parce que quand on regarde dans la nature ce type de plantes-là de fleurs varie énormément au bout de chaque pointe donc on se sert de ça comme d'un avantage alors voyez-vous ici là ce que j'aurais le goût c'est des laissées blanches celles-là je vais vous montrer quand même qu'on peut les colorier je trouve que ça fait visuellement intéressant je vais vraiment à peu près et je vais m'en servir deux fois je vais les faire le temps qu'à avoir commencé et puis ici alors c'est une petite carte que j'aime énormément et là on va aller rajouter un petit détail en terminant ici j'avais pris on a trois petites fleurs tout petites pour faire d'autres fleurs vous avez également tout ce qu'il faut là-dedans pour aller vraiment chercher des belles des belles vargentes là il y a même comme des petites bulles c'est ça ce sont ici mes petites fleurs je vais je vais prendre mes petites fleurs et là j'aurais pu me servir d'un tampon pour aller plus vite voyez-vous on vient comme remplir un petit peu des espaces et faire le lien entre nos éléments ça vient chercher les couleurs qu'on a utilisées ça fait un beau petit rappel moi je laisserais ça comme ça j'adore et si vous désirez ajouter un petit peu de brillant vous pourriez aller en mettre à votre goût ce que je vais faire je vais prendre mon moi je ne mesure pas je prends mes ciseaux j'ai fait ça souvent c'est pas la première fois que vous me voyez faire une carte comme ça je trouve que c'est original vous pourriez perforer des petits trous si vous désirez ça serait très joli ou bien laisser ça tout simplement comme ça alors voyez-vous je trouve ça intéressant mes deux cartes ont été faites avec la même technique et ne produisent pas du tout le même effet pourquoi vous allez expérimenter avec ce que vous avez à la maison ici j'avais commencé par encrer en galon de glycine dans mon tampon encreur comme je disais tantôt qui est très 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 juteux donc les couleurs vraiment se fondaient se mélangeaient ici c'était un petit peu plus sec au marqueur mais ça fait vraiment joli ma préférée c'est vraiment celle-là donc un petit truc avant de terminer je me fais souvent poser la question il y en a ici qui n'ont acheté que des marqueurs je cherche je cherche j'attends un petit peu alors celle qui achète beaucoup qui travaille beaucoup avec les marqueurs quand vous avez des étampes en résine souvent l'encre des marqueurs a de la difficulté à tenir les premières fois qu'on s'en sert vous pourriez prendre une efface blanche ou une autre sorte d'efface venir simplement passer ça quelques secondes sur votre étampe qui est neuve et bingo vous allez avoir un estampage qui est parfait les produits qui sont offerts par Stemping Up sont vraiment de qualité exceptionnelle donc vous ne devriez pas tolérer quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas c'est des petits détails techniques comme ça qu'on peut vous donner comme démonstratrice alors n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit d'ici là je vous souhaite une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada